Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation d'une équipe. Dernière grosse équipe française du peloton dont on fait la présentation, mais on fera la présentation des équipes de Continental françaises. Et même, petite surprise, il y aura une équipe mi-française, mi-belge, mais je vous en parlerai de cette formation-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu en 2023, qui vous allez suivre en 2024 chez Total Energy. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrouillé des compétitions directes, notamment du côté du biathlon en ce moment, mais il y aura bientôt le cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis vous pouvez faire un petit tour également sur la page de la chaîne, les playlists également, toutes les différentes playlists, vous pouvez retrouver si vous pensez avoir raté notamment une présentation. Eh bien, il y a des playlists de ce côté-là. On commence tout de suite. Total Energy. Équipe qui n'a plus Peter Sagan. Ça, c'est vrai que l'arc Peter Sagan a été aussi intéressant en termes de résultats que l'arc Nikita Epshtra. En passant. Donc, on repart sur des nouvelles ambitions, sur une nouvelle équipe en 2024. Mais avec toujours ce souci pour moi de me dire, quand tu vois l'effectif, quand tu vois les résultats qu'a eu cette formation depuis vraiment l'implication de Total, il y a quand même un vrai souci. Comment un sponsor aussi important que Total peut se contenter, j'irais, de saison moyenne, quoi ? C'est-à-dire, quand tu vois les équipes qu'il y a en World Tour, quand tu vois la taille des sponsors en World Tour, enfin, Total, en termes de taille d'entreprise, c'est 20 fois Quick Step. Donc, je trouve que, j'ai du mal à comprendre quelle est l'idée autour de Total. Alors, est-ce que c'est se dire, on reste sur un projet à taille humaine, parce qu'on se dit, comme ça, ça donne une bonne image de l'entreprise, parce que ça, à chaque fois, l'image de Total, c'est le pétrole, c'est des trucs qui sont rarement positifs. Et on se dit, si on allait sur un projet XXL, peut-être que ça ne serait pas bien vu. Peut-être ça, la peur. Donc, en se disant, on rachète avec Jean-René Bernodeau, le côté un petit peu franchouillard, le côté équipe à la française, équipe du terroir vendéen, peut-être que ça donne une bonne image. Mais je me dis quand même que, quand tu t'appelles Total Energy, normalement, tu dois avoir des gros résultats. Et là, on peut se poser la question de l'intérêt au niveau marketing. Parce que les résultats, il n'y en a pas tant que ça pour Total Energy. Et surtout, heureusement qu'il y a les courses en France. Parce que, en dehors de la France, alors cette année, il y a eu la Vuelta. Mais c'est vrai qu'il y a certains territoires où c'est compliqué quand même dans cette formation. Donc, ouais. Et puis, la perte des vélos spécialistes en plus en 2024. On revient sur la saison 2023. Ils ont réussi les grands tours. Ils participent à deux grands tours pour voir le Tour de France comme le Tour de Spagne sont réussis. Le Tour d'Espagne est même très réussi. Parce que tu as la victoire de Geoffrey Soup, qui est un surprise général. Mais tu as aussi le très bon classement général de Steph Kras, qui manquait sur le Tour de France. Il aurait peut-être pu le faire déjà sur le Tour de France. Tu as quand même deux belles deuxièmes places avec Burgodeau et Pierre Latour. Donc, ça, c'est bien. Pas mal de résultats en Coupe de France sur les épreuves françaises. Notamment, la Poly-Normande, où ils font deux. Tour de France. Pardon, Boucle de la Mayenne, où ils font sept avec du Jardin. Mais c'est vrai que pour moi, il a manqué des gros résultats sur les grandes courses. Alors, les Flandriennes, je n'en parle même pas. Ça a été quand même compliqué. Et je trouve qu'il manque des gros résultats. À part 1,100 MO, ils font neuf. Sur toutes les grandes courses, ça a été difficile. Parce que Peter Sagan n'a pas été là. Parce qu'on ne peut même pas dire que c'est parce qu'ils ont eu peu d'invitations. Non, ils ont eu des invitations. Sauf qu'après, derrière, en termes de résultats, c'est point de réussite. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner en 2024. Mais c'est vrai, je trouve que la saison 2023 a été en dessous des attentes. Parce que c'est vrai qu'on est redescendu sur Terre. L'année 2022 avait été excellente. Malgré le fait que Peter Sagan n'avait pas eu de résultats. 2023, Peter Sagan n'a encore pas eu de résultats. Mais il y a quand même pas mal de coureurs qui sont rentrés dans le rang. Qui n'ont pas réussi une saison. Je pense notamment à Anthony Turgis, par exemple. La saison n'est pas catastrophique d'Anthony Turgis. Mais il est rentré un petit peu dans le rang. Ce n'est pas catastrophique. Parce qu'il y a des années où ça a été pire que ça. Je pense du côté de Total Energy. Où il y avait vraiment zéro résultat. Mais je me dis quand même que ça fait depuis quelques années qu'on n'a pas eu des grandes saisons comme on pouvait avoir à l'époque d'Europe Car. Comme on a pu l'avoir aussi à l'époque de Bouygues Télécom. Et que ça fait depuis quelques temps que les saisons un petit peu se ressemblent. On pensait avec l'arrivée de Peter Sagan que ça allait peut-être changer. Sauf que Peter Sagan, pour moi, il est arrivé chez Total Energy déjà avec l'entourage qu'il avait chez Bora. et je pense que ça, ça a été une erreur. Parce que pour moi, il fallait qu'il se mette en difficulté. Dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé Sagan depuis plus de 10 ans, Sagan, il était toujours le leader. Et il avait toujours sa garde rapprochée. C'est ce qui a changé sur la fin avec la Bora où ce n'était plus le leader. Mais il avait toujours son petit confort, son petit confort personnel, ses équipiers. Il y a des... Daniel Os, Bonnard, c'était des mecs où il avait quasiment tout le temps été avec. Et c'est vrai que je m'étais dit « Ah bah tiens, s'il arrive chez Total, ça peut être pas mal, peut-être avec un peu moins de confort. Sauf qu'il est mu avec les mêmes équipiers. C'est lui qui a amené le vélo spécialiste. Donc, tu ne pouvais pas lui dire grand-chose non plus. Et il était prioritaire pour aller sur les courses principales du calendrier. Ce que je reprochais déjà, ce qu'il faisait chez Bora et ce qui, je pense, a fait que Maïka s'est barré chez UAE et ce qui a coûté, je pense, des gros résultats à Maïka à un moment dans sa carrière. Parce qu'il y avait une... Enfin, la Bora, à un moment, c'était Sagan, 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 Sagan. Les autres courants, on s'en branlait. Bennett s'est barré pour ça, notamment à l'époque. Et il n'y a que Ackerman qui avait réussi à lutter avec Sagan. Donc, c'est ça qui, je trouve, est dommageable. Avec le côté Sagan. Et puis, je pense qu'il était déjà plus très motivé, en fait, par le cyclisme. C'est compliqué. Il avait, en même temps, il avait gagné un petit peu tout ce qu'il pouvait gagner. Je pense que l'erreur, à un moment de Sagan, ça a été de... Ce n'était pas un passionné, je pense, de classique, de palmarès, de ce genre de choses. Lui, il voulait prendre du plaisir sur le vélo. Je me dis qu'à un moment, il aurait peut-être fallu qu'il décide de faire un peu de classement généraux ou au moins de tenter ce que ça pouvait donner sur les classiques ardennaises, sur d'autres types de courses. Je pense que c'est ce qui a tué la carrière de Sagan. C'est qu'il a fait souvent les mêmes courses dans son calendrier. Le Giro, il l'a fait extrêmement tard dans sa carrière. Il l'a fait en 2020. En plus, ce n'était pas le meilleur Giro. Il a fait énormément de Tours de France, très peu de Vuelta. Et dans son calendrier, il a fait à peu près tout le temps les mêmes courses. Je pense qu'au bout d'un moment, il est arrivé à une overdose, à une lassitude. Le Tour de Suisse, il l'a fait des années et des années. Et ça, ça a été, je pense, une erreur dans sa carrière. C'est de faire à peu près tout le temps la même chose. Bon, on regarde... Mais ce qui est intéressant quand même, la saison de la Totale, c'est que je trouve que les grands tours ont été réussis. ce qui est la première fois depuis très longtemps. Donc, ça veut peut-être dire qu'il y a une relance dans cette formation. Mais je suis quand même inquiet avec l'effectif 2024. On regarde les victoires. Deux victoires pour Lucas Boniface, un coureur de l'équipe mais qui n'avait pas le maillot de la Totale Énergie lorsqu'il a remporté l'étape 4 et l'étape 5 du Tour Cycliste Internationale de la Guadeloupe. À ce moment-là, il était encore chez Vendée U. Sur la Tropicale à Missabongo, ça a quand même permis à cette équipe de rafler 5 victoires sur les 8 de la saison. Le classement général pour Geoffrey Soupe. Thomas Bonnet remporte l'étape numéro 4. Étape 2 et 3 pour Jason Tesson. Étape 1 pour Geoffrey Soupe. Paris Camembert pour Valentin Ferron. Jason Tesson remportait la deuxième étape de la route d'Occitanie. Geoffrey Soupe remportait la septième étape du Tour d'Espagne. Donc, on voit quand même qu'en termes de victoire, heureusement qu'il y a eu la Tropicale à Missabongo. Et ce qui fait qu'en termes de densité de victoire, ce n'est pas top et ce n'est pas un super résultat. En 2022, on était à 15 victoires. 2021, 6. 2023. Donc, il faut revenir à des années qui ont été quand même très mauvaises. 2020, 2021, ce n'était pas dingue. Et bon, encore une fois, sinon, ça fait un score de 3. Si tu enlèves toute la Tropicale à Missabongo, 3. Donc, c'est quasiment leur pire année en termes de nombre de victoires. On est très loin de 2013 avec 27 victoires ou de 2016 avec 26 victoires. Et 2004, 26 victoires. Les époques, encore une fois, je disais Bouygues Télécom, donc même Rioche-la-Boulangère où l'équipe arrivait à sortir des grands résultats. Je rappelle que l'équipe a été lancée en 2000. À l'époque, elle s'appelait Bonjour. Bonjour, qui était comme le nom des magasins sur les aires d'autoroute. Bonjour. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi comme marque ? Parmi les arrivées et les départs, les transferts, on a deux départs à la retraite. C'est Danielos et Bonnard. On a un départ en pré-retraite sur la route pour Peter Sagam qui rejoint une équipe qui s'appelle RRK Group Pierre Baguette Bézinol. Boisson Hagen qui, j'avais des gros doutes, qui retrouve un nouveau contrat, a réussi à trouver un point de chute chez Decathlon. Delaparté a rejoint Auscatel et Jérémy Cabot lui rejoint Saint-Michel Mavicover 93. Parmi les arrivées, Jordan Chegat de CIC une Antaclantique, Thomas Gachignard de Saint-Michel, Lucas Boniface et Baptiste Vadic du côté du Vendéhu, encore une fois la réserve mais qui n'est toujours pas professionnel. Alors, Jean-René Bernodeux a dit oui mais si tout le monde crée des réserves, qu'est-ce qu'on va faire du cyclisme amateur ? Lui, il part du principe qu'à 25 ans on peut encore être découvert. je suis d'accord, je suis d'accord mais en fait pour moi le monde amateur va servir à ces coureurs-là, va servir à ces coureurs qui ont 25, 26 ans qui parfois n'auront pas réussi dans les réserves à continuer à faire du cyclisme et pourquoi pas à se montrer deux ou trois ans après. mais pour moi le Vendéhu qui n'est pas une réserve professionnelle c'est une erreur surtout que la structure du Vendéhu a pendant très longtemps été la réserve la meilleure en France dans les années 2000. C'était un système qui marchait très bien sauf qu'aujourd'hui vu qu'on n'est pas passé au statut professionnel je trouve qu'ils perdent forcément des talents. Antoine Duby qui quitte Vendéhu c'est un exemple typique par exemple de coureurs qui n'a pas voulu rester. Je pense qu'ils vont perdre des talents dans les années à venir parce que le Vendéhu il n'y a pas ce statut professionnel. Tu vois Antoine Duby Vadik et puis il y a même des coureurs qui vont au SCO Dijon au CC Etup qui décident de partir parce que ce n'est pas suffisant. Brilleux-Roland par exemple il est au Vendéhu il est parti dans l'équipe continentale Groupama donc ce n'est pas la première fois que ça arrive et ça c'est c'est un petit peu dommageable on regarde l'effectif 2024 c'est pas très rassurant je trouve l'effectif 2024 23 coureurs seulement on est loin des 27 de l'année dernière le plus jeune c'est Baptiste Vadik 21 ans et 281 jours le plus âgé c'est Julien Simon qui a dit qu'il allait faire sa dernière saison chez les pros à 38 ans et 108 jours 5 coureurs en 30 ans ou plus Fabien Doubet Pierre Latour Alexis Villarmoz Geoffrey Soup et Julien Simon les 3 derniers ayant également plus de 35 ans on a seulement 5 coureurs qui ont moins de 25 ans Jordan G. Gatt Thomas Gachignard Lucas Boniface Mathéo Vercher et Baptiste Vadik il m'inquiète cet effectif déjà je trouve que la densité n'est pas énorme ce n'est pas de cette manière-là que tu vas pouvoir monter en World Tour donc déjà pour moi cette formation-là elle a abandonné l'idée d'aller en World Tour c'est-à-dire qu'elle considère que ce n'est pas possible pour 2026 donc on abandonne l'idée je trouve que moi je me disais putain ils perdent ça gagne je me disais ça gagne Boisson Hagen c'est des coureurs qui pour moi devaient coûter très cher je me suis dit ils vont peut-être libérer de la masse salariale au final non alors est-ce qu'il y avait des magouilles en termes de contrat par exemple est-ce que Sagan était payé par Specialized ce qui est peut-être le cas ce qui fait que Total ne mettait pas beaucoup d'argent est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu à tout prix avoir Julien Laphilippe et qu'il y a peut-être eu une embrouille entre Total Energy et Jean-René Bernardo et qu'on peut dire que le sponsor n'aurait plus vraiment envie d'investir dans cette équipe c'est peut-être aussi le cas mais je trouve ça parce qu'il n'y a plus que deux ans de contrat ça va être en 2025 le contrat avec Total mais c'est vrai que je suis assez surpris par le fait qu'on a l'impression qu'il y a d'une équipe qui réduit la voilure plus que d'une équipe qui va repartir sur des grands objectifs l'année prochaine donc grande interrogation de ce côté là et puis nouvelle marque de cycle je ne sais pas comment on prononce NV qui fournira également les roues du côté donc c'est une marque qui n'était pas présente jusqu'à maintenant en deuxième division et en première division et quoi rassure le premier coureur à suivre pour moi c'est Steph Kras c'est lui qui aujourd'hui apporte les meilleurs résultats de sa formation onzième de la dernière Volta il était bien parti en début de Tour de France il y a eu une chute avec un spectateur cinquième du Tour du Dauphiné sur le Dauphiné il tombe également cinquième pardon du Tour des Asturies septième du Tour du Doubs et puis abandon sur le Tour du Pays Bas qui est le Tour du Jura mais c'est quand même un coureur qui a eu des résultats donc ça c'est pas mal je trouve qu'il y a vraiment eu des progrès chez Steph Kras j'avais beaucoup d'attentes du côté de Steph Kras parce que c'est vrai que je trouvais que chez Loto Soudal on ne lui laissait pas assez sa chance mais je trouvais que c'était un coureur qui avait un vrai potentiel pour faire entre 10 et 15 je dirais qu'entre 8 et 15 sur les grands tours là c'est ce qu'il a montré sur le Tour d'Espagne et pour une équipe comme Total Energy ça fait des points UCI mais ça permet également d'avoir des objectifs c'est vrai que sur les dernières années quand ils venaient sur le Tour de France ils avaient à part prendre des échappés il n'y avait pas de réel objectif quand même du côté de Total Energy il n'y avait pas de réel objectif sur 3 semaines là je trouve c'est ce qui a changé notamment sur le Tour d'Espagne c'est d'avoir un objectif sur 3 semaines et je pense que ça leur a fait le plus grand bien j'ai oublié de dire également ce qui m'inquiète aussi du côté de Total Energy c'est qu'on sent que du côté d'ASO on veut les mettre en concurrence alors ils ont leur invitation pour le prochain Tour de France ok sauf que par exemple ils ne feront pas le Dauphiné le Dauphiné il y aura Uno X et je crois que c'est Q36 qui sera sur le Dauphiné et on sent qu'ils sont vraiment mis en concurrence pour l'invitation 2025 face à Qdor et face à Q36 et Total Energy je ne suis pas sûr qui participe au Tour de France 2025 s'il n'y a pas des résultats en 2024 donc il va falloir quand même se sortir les doigts du cul comme on dit Anthony Turgis je trouve que sa saison 2023 n'était pas bonne pour un coureur comme Turgis il fait deuxième de la Super 8 classique mais sur les classiques Frandrienne je trouve que ça a été vraiment moins bien il en a assez peu fait il faut bien le dire mais c'est vrai que son meilleur résultat c'est 17ème du Tour des Flandres 11ème du Troubro et il fait 9ème de Milan ce qui est quasiment son meilleur résultat de l'année sur le Tour de France inexistant parce qu'on a décidé de le faire sprinter ce qui n'a aucun sens à certains moments de l'année aussi là en plus je me dis bon il n'y a plus que Jason Tesson comme sprinter donc est-ce qu'on va lui demander à chaque fois de sprinter ce qui n'est pas son rôle il n'aime pas ça en plus mais c'est vrai que je trouve que l'année n'a pas été bonne donc j'espère qu'il va y avoir un retour au top pour Anthony Turgis en 2024 ça serait bien parce que c'est un courant important dans cet effectif et puis surtout il va peut-être être mis en concurrence avec Sandy Dujardin parce que Sandy Dujardin alors en termes de résultats comptables on voit sur le procès avec Lindstad c'est à peu près la même chose il fait 3ème du Tour de Vendée il fait 7ème des boucles de la Malienne 5ème du classement par point de la route d'Occitanie en prenant la 2ème place de l'étape numéro 1 2ème du Tour du Finistère aussi et notamment moi ce qui m'a impressionné c'est sa performance sur les championnats d'Europe où il a été excellent au championnat d'Europe dernière année de contrat pour lui chez Total il va recommencer à l'étoile de Vessage déjà il va avoir envie de se montrer mais je me dis que c'est un coureur qui a les qualités pour faire des très belles choses pourquoi pas sur les classiques d'un jour encore une fois sur les championnats d'Europe il a été très très bon pour aider Christophe Laporte c'est dommage il fait 22ème parce que je crois qu'il déraille je ne sais plus s'il déraille ou il crève dans le petit secteur pavé mais je me dis que sur des courses de ce profil là c'est un coureur qui peut être intéressant et autour d'Anthony Turgis ça peut être un équipé important voire même une solution de secours ça c'est quelque chose qui peut être très bien lui ce n'est pas un pur produit du Vendée U en particularité il a commencé à le laisser Saint-Etienne-Loire par exemple avec avec Clément Rousseau tiens Jordan Sarou aussi qui était dans ce club là en 2017 donc Sandy Dujardin aussi qui était dans cette équipe assez surprenante voilà il y avait des bons coureurs et il est resté jusqu'en 2019 je crois donc voilà équipe non 2020 il y était encore il y était notamment avec un Estonien Sim Kiskonen par exemple dans cette dans cette formation on poursuit avec Jason Tesson Jason Tesson l'année était alors c'était une première année dans une grosse formation donc c'est jamais facile mais je trouve surtout du côté de Jason Tesson les résultats ont été compliqués au départ je trouve que ça a été difficile alors c'est vrai qu'on l'a mis sur la Tropical en dehors de la Tropical Amisamongo vous savez ce que je pense de la Tropical Amisamongo pour moi c'est une course semi-pro la Tropical Amisamongo c'est marqué 2-1 mais pour moi ça n'a pas le niveau d'une enfin c'est pas d'un un gros niveau il fait 8ème dans la Classica d'Almeria mais ensuite c'est très très compliqué pas mal d'abandons peu de résultats et en fait il faut attendre la route d'Occitanie où il va remporter l'étape numéro 2 ensuite il va faire 5ème de la première étape du Tour de l'1 4ème et 6ème sur le Tour de Poitou-Charente et en fait il finit pas mal la saison 10ème de Paris-Bourges 11ème du Tour de Vendée 2ème de Paris-Chuny 4ème du Grand Prix Esberg mais bon pour moi c'est pas suffisant moi j'attends mieux d'un coureur comme j'attends Tesson on est sur un sprinter qui a eu des très bons résultats notamment du côté de Saint-Michel au Baird 93 donc j'attends beaucoup mieux qui est passé aussi chez Riley Cycling tiens en tant que stagiaire avec Maël Guégan donc à l'époque où il y avait encore Colin Jones et Zhukovski dans cette équipe et Pierre André Coté donc j'attends mieux j'attends beaucoup mieux en termes de résultats de Jason Tesson donc j'espère qu'il y aura des résultats et puis je termine avec Lucas Boniface fin de contrat 2025 pour Lucas Boniface là aussi on attend des gros résultats pour lui qui vient d'arriver donc bon tour de la Guadeloupe avec deux victoires notamment aux Abîmes huitième d'une étape du tour d'Absace il a fini également neuvième du tour du Loire-et-Cher troisième des boucles de la Loire vainqueur du circuit des plages vendéennes c'est toujours une course importante pour Jean-René Bernodeau donc on va voir ce que ça va donner désormais chez Total Energy pour une première saison lui aussi sur un profil sprinter qu'on entoure aussi un petit peu Jason Tesson peut-être pour cette première année chez les professionnels le maillot j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros changements je voulais voir le maillot 2023 pour moi il n'y a pas de gros changements sur ce maillot on reste sur la même base sur le maillot 2024 donc voilà avec un petit dégradé de couleur au niveau des manches c'est peut-être ça qui change encore peut-être qu'il existe déjà on voit là avec le cuissard bleu et le maillot à dominante blanche donc ce maillot de la Total Energy eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production ciao ciao